Deuxième jour de road trip pour notre famille Caradisiac et la gamme Cupra Seat. Le programme du jour, c'est déjà ce matin une visite du musée Seat pour découvrir des antiquités en compagnie de notre guide et encyclopédie automobile Stéphane Schlesinger. Puis nous emprunterons la côte est espagnole sur 330 km pour rejoindre Valence, l'occasion de découvrir des paysages de cartes postales et de mettre nos voitures dans des situations différentes. C'est parti, on vous emmène. Vous aimez les bouchons parisiens ? Je vous présente les bouchons barcelonais. Deuxième jour de notre road trip en Espagne. Alors en France, l'autoroute est limitée à 130 km heure et en fait, on s'aperçoit qu'en réduisant de seulement 10 km heure, on a un gain de consommation de 0,4 litres minimum. En France, je consommais entre 6 litres et 6,3 litres quand c'était vallonné. Eh bien ici, la consommation moyenne s'établit à 5,6 litres. Alors, je viens de perdre mes petits camarades, mais du coup, ça me permet de prendre une autre route que. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au système multimédia qui est apparemment l'un des gros points noirs de cette voiture, mais aussi du groupe Volkswagen. C'est un système multimédia qui est commun à Audi, Volkswagen, Seat, Skoda. Mes petits camarades ont eu des gros problèmes. Moi, je n'ai pas eu d'écran noir, je n'ai pas eu d'écran figé, mais j'ai quand même quelques petites lenteurs. Super, je suis ravi de découvrir ça. On va découvrir notamment plein de vieilles Fiat, ça c'est rigolo. Fiat, Seat, tout ça. Ah ben là, c'est génial. Moi, quand j'arrive là-dedans, pour moi, c'est une cabine d'Alibaba. C'est très coloré. Tout le passé de Seat est réuni dans cette pièce. Séquence émotion, comme dirait l'autre. J'ai à bord de la Seat 1400, en fait, la première produite, une voiture de 1953. C'est pas très habitable, à mon cœur. Mais ça va, on est pas mal. Mip, mip. Sous-titrage Société Radio-Canada On a quitté l'autoroute pour emprunter une petite route de montagne vraiment sympa. Et je dois dire que je suis agréablement surpris parce que, bon, bah déjà, le moteur est rageur dans les tours avec une sonorité très sympa. Et le comportement routier est vraiment, vraiment drôle. On a un train avant assez accrocheur, réactif. Clairement, il y a du couple. Ça, c'est le gros avantage de l'électrique. Il y a direction précise. Et surtout, c'est une manie sortie. Un moteur bien plein, évidemment, grâce au couple de l'électrique. Et le train arrière qui suit le rythme, sans qu'oublier, on s'amuse plutôt bien à son volant. Je me promène, j'écoute de la musique italienne. C'est bien. Mais j'ai toujours mal au dos parce que cette bagnole, les sièges, soi-disant sport, sont quand même un peu mal foutus. Mais sinon, tout va bien. Bilan du trajet, c'est lénifiant. L'autoroute, toute droite, à 120, honnêtement, on s'ennuie. La voiture, bon, elle se comporte comme elle doit se comporter. C'est une bonne voyageuse, voilà. Mais sans qualité ni défaut majeur. C'est un peu ça qui manque. Elle a quand même un gros défaut qui a le don de me ripiler. C'est que l'écran central, le carplay, ça n'arrête pas de déconner. Et là, franchement, hier, elle m'a ennuyé. Aujourd'hui aussi, ça me l'a... Voilà, pour être poli, parce que je suis poli. Voilà, après notre visite du très intéressant Musée Seat, nous avons pris la direction du sud jusqu'à Valence, étape de ce soir. Pour en revenir à notre Tarako, je dois dire que là, j'apprécie fortement son autonomie. Presque 900 km parcourable avec un plein. Ça devient très rare par les temps qui courent et ça permet de limiter les pauses au maximum. Vous avez un mariage avec une boîte automatique qui est relativement lente. Résultat, quand vous sollicitez beaucoup l'accélérateur, vous avez le passage entre l'électrique, si vous voulez, et le thermique, qui n'est pas très fluide. Mais bon, au final, la technologie en termes de consommation est plutôt intéressante. Puisque quand vous avez une batterie, vous avez une consommation aux environs de 5,7 litres, 5,8 litres, ce qui est vraiment plutôt bien. Et là, comme aujourd'hui, sans batterie, on est aux environs de 6,7 litres, ce qui est plutôt raisonnable vu le poids de ce format de temps. Enfin, fin de la deuxième journée de notre trip en Espagne. Cette fois encore, vous voyez, on arrive à l'instant, il fait nuit. On est parti ce matin de Barcelone pour aller à Valence. Mais entre les deux, on a visité le musée Seat. On y est resté 4 heures. Et ensuite, on est allé dans les petites routes pour essayer de tester nos 8 voitures Seat et Cupra dans des routes de montagne. Mais je laisse la parole à nos 8 journalistes qui commencent à être fatigués dès le deuxième jour, notamment le petit dernier, si j'ose dire. Donc je te laisse la parole. Et alors, voilà, comment as-tu ressenti cette journée ? Et puis parle-moi de ta voiture en montagne. Comment ça s'est passé ? Alors, ma journée s'est passée bien, globalement. En montagne, la TK se comporte bien, étonnamment bien, je dirais. J'ai plutôt pris du plaisir sur cette petite route de montagne. C'était rigolo. Mais moi, ce qui m'a plu le plus, c'est néanmoins le musée, sa collection extraordinaire, que vous verrez un peu plus tard. Le musée Seat, c'était un grand, grand moment, beaucoup d'histoires. Un directeur passionné qui nous a parlé pendant des heures de ses autos, c'était franchement sympathique. Quant au Tarako et la montagne, c'est pas le meilleur mariage qui soit. Pour moi, les petites routes sinueuses de montagne, elles étaient parfaites pour ma Cupra Leone qui s'est très, très bien sortie d'affaires. Même s'il y avait des lacets très sinueux, elle est plutôt agile. Pour une voiture de 4,66 m, elle s'en sort très, très bien. On est à peine au deuxième jour, je tiens à le dire. Pas à le gagner, les huit jours, je vous le tiens à dire ça. Mais bon, passons, donc, on est pas loin de Valence, donc on a fait un très beau musée. Dommage que celui-ci ne soit pas ouvert au public. Il est ouvert uniquement quelques jours dans l'année, c'est vraiment très dommage, je trouve, parce que ça vaut le coup. Concernant Formentor, sur route un petit peu déçu, notamment sur le remontage, je l'ai trouvé lourd. C'est dû à l'hybridation, forcément, qui rajoute au moins 200 à 300 kg, donc ça n'aide pas. Et ça ne vaut pas les versions avec le 5 cylindres. Pour revenir à ce qu'on disait sur les routes de montagne, avec l'Ibiza, qui est une voiture plutôt légère par rapport à toutes celles que vous avez, messieurs. Il y a quand même un problème avec le moteur. Couplé à la boîte DSG 7, en plus, en gros, en montagne comme ça, pour passer un rapport, on a le temps de feuilleter le carnet d'entretien avant qu'elle enclenche le rapport supplémentaire. On arrive à monter, mais loin derrière tout le monde, oui. Moi, j'ai l'impression d'être à une réunion des électriques anonymes, avec le mec qui va raconter qu'il galère comme un dingue pour aller charger sa bagnole. Ce qui est le cas ce soir, j'ai dû faire 10 km pour aller trouver une borne en état de fonction. Aussi. Aussi, voilà, l'absus. Et bon, heureusement, il y a mon Olivier Pagès qui m'a accompagné, qui m'a ramené à l'hôtel et qui me raccompagnera peut-être en fin de soirée. Enfin, voilà, une vraie nounou. Et à part ça, sinon, je me suis bien amusé aussi sur les routes de montagne. J'ai trouvé que la Cupra Born était plutôt sympa à conduire et plutôt agile. Et ce qui est rigolo, en fait, quand on conduit un peu vite avec une voiture électrice, c'est qu'on n'entend évidemment pas le moteur, mais on entend le travail des pneus. Et ça, c'est des sensations assez inédites. C'était rigolo. C'était un bon moment. Moi, comme vous voyez, j'ai pris un coup de soleil. Il y a beaucoup de soleil ici. Non, c'était une belle journée. On a traversé des super paysages pour que ça se termine justement sur la montagne où, personnellement, j'ai pu apprécier le châssis de la Leone. Malheureusement, ce n'était pas le bon moteur qu'il y avait. On avait l'hybridation à coller à une boîte un peu lente. Donc, ça ne faisait pas forcément bon mariage. Mais globalement, le bilan est plutôt positif. Alors moi, j'ai particulièrement bien apprécié cette journée. Alors déjà, on a moins roulé. Donc ça, c'était quand même pas mal. Après, les routes de montagne. Alors en soi, moi, j'adore les routes de montagne. Bon, alors après, c'est vrai qu'avec la Rona, c'est quand même pas le top. Il est mieux en ville. Alors, je rejoins Michel sur le combo faible puissance et DSG. Bon, ce n'est pas top. Eh bien, merci. Vous êtes très fatigué. Il est 22h30. Nous, on va aller d'abord dîner. C'est encore possible ici, évidemment, n'est-ce pas ? On dîne tard. On va se coucher. Et demain, aujourd'hui que 300 km. Demain, 500 km. On va en Andalousie. 464, Stéphane seulement. On va en Andalousie. Direction une très belle ville andalouse. En Duhar. À demain.